Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique Nord-Pas de Calais, une émission enregistrée vendredi dans les conditions du direct. Première émission de l'année qui commence avec une rentrée politique chargée. On en parle avec nos invités de l'actualité de la semaine, c'est évidemment la nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre et son déplacement immédiat dans le Pas-de-Calais à Claire-Marée, une zone deux fois inondée. Regardez. Il aura passé à peine une heure dans l'eau d'eau marois, mais symboliquement, le Premier ministre tenait à être immédiatement sur le terrain, dans les zones encore inondées à la rencontre des sinistres. Je suis là pour vous assurer que la situation est exceptionnelle, moyen exceptionnel. Il y a un certain nombre de choses qui ont été d'ores et déjà annoncées. Maintenant, je sais qu'il y a évidemment des situations de vie où il faut que ça se traduise très concrètement pour vous. Et si je suis là et si j'ai voulu que mon premier déplacement se soit ici, c'est pour marquer à la fois la solidarité de tout le pays avec vous et derrière vous, parce que ce que vous vivez est extraordinairement difficile. Lors de ce premier déplacement, Gabriel Attal n'a pas fait d'interview, pas d'annonce officielle, mais des engagements auprès des élus locaux lors d'un échange hors caméra. C'est un symbole. Donc oui, je pense que ce n'est pas quelqu'un qui va faire des promesses en l'air. Il va s'attarder vraiment à s'atteler, à gérer les soucis. Je pense qu'on verra rapidement. On aura des retours et des réponses sur les différents points qui ont été évoqués. Attendu sur ce sujet qui a marqué la France entière, le jeune Premier ministre a promis de revenir dans les semaines à venir, suivre l'avancée du dossier. Violette Spilbout, bonjour. Vous êtes députée de la majorité. Est-ce que cette nomination de Gabriel Attal et son déplacement dans la foulée, c'était une surprise ou une évidence ? Pour moi, une évidence. Une évidence parce que Gabriel Attal, on le voit très souvent sur le terrain, depuis quelques années en partie dans la région. Moi, j'étais avec lui au mois de décembre à Denain, auprès de la maire de Denain, dans une école qu'on inaugurait et qui s'apprêtait à faire l'expérimentation sur les uniformes. C'est quelqu'un qui veut aller vite, qui veut aussi montrer de la confiance, montrer qu'il va tenir ses promesses. Et donc, en venant au plus près des habitants, en les écoutant d'abord, puis en s'engageant auprès des élus locaux, comme avec le maire de Saint-Omer, le maire de Clermaray, comme on vient le voir. Vous vous attendiez à sa nomination ? C'était une belle surprise pour moi. Très honnêtement, on en avait entendu parler fin décembre, mais là, on suivait attentivement les médias. C'était une surprise dans le sens où on avait annoncé d'autres noms, mais finalement une évidence dans le sens où c'est quelqu'un qui va savoir jouer collectif, créer une équipe avec des pôles, et on y reviendra, efficace. Et puis surtout, délivrer vite. C'est ce que lui a demandé le président de la République. Bonjour Joshua Auchard. Vous êtes sénateur à Rennes. Est-ce que cette visite immédiate s'engage pour les sinistrés du Pas-de-Calais ? La visite, effectivement, c'est la première étape du déplacement du gouvernement dans cette zone sinistrée qui est le Pas-de-Calais, qui est le Nord également. Maintenant, ce que les sinistrés attendent, ce n'est pas des paroles, c'est des actes concrets. L'État s'est engagé sur le remboursement de franchise. L'État s'est engagé à prendre la gestion du problème de l'eau. Mais on attend que l'État soit au rendez-vous des sinistrés et qu'effectivement, personne ne soit oublié dans cette crise. C'est la deuxième fois qu'ils sont touchés en l'espace de quelques mois. Depuis des années, il n'y a pas eu d'action ou si peu d'action en faveur de la gestion de l'eau. Je pense qu'il y a plein de mesures à mettre en place et notamment la compétence de la gestion de l'eau qui doit dépasser les communes, qui doit dépasser les intercommunalités. – Hugo Bernalicis, député LFI, bonjour. – Bonjour. – Votre parti réclame un vote de confiance devant l'Assemblée. Pourquoi ne pas attendre et juger le nouveau Premier ministre sur ces actes ? – Parce que c'est prévu dans la Constitution, en fait, tout simplement que le Premier ministre et le gouvernement réclament la confiance. Alors, ce n'est pas obligatoire. On l'a vu, on l'a remarqué. D'ailleurs, Elisabeth Borne s'en était passée. Mais je pense que dans une démocratie aboutie, saine, complète, un gouvernement doit réclamer la confiance pour savoir qui est dans l'opposition et qui est dans la majorité. Alors, bien sûr, ils n'obtiendront pas un vote majoritaire, mais de toute façon, ce vote n'engage pas. Donc, ça permet de clarifier la situation politique et savoir qui est dans l'opposition et la majorité. Croyez-moi, c'est important, surtout après la séquence politique que nous venons de passer, parce que j'ai compris quel était le but de cette accélération, Gabriel Attal, un gouvernement resserré dans l'action. C'est pour éclipser le débat asile-immigration et la nouvelle majorité que vous avez là autour de votre plateau, majorité xénophobe, qui pense que le principal problème dans ce pays, c'est l'étranger. Antoine Silani, une réaction peut-être déjà à ce qui vient d'être dit et puis justement à ces nominations d'anciens LR au sein du gouvernement ? Une réaction de LFI digne des propos de LFI auxquels on s'habitue à vouloir faire du spectacle plus que du concret et de la politique pour les habitants. Parce que faire de la politique, c'est avant tout vouloir améliorer la vie des gens, les chiens d'ailleurs à rappeler toutes nos solidarités aux habitants du Pas-de-Calais et du Nord qui ont été sinistrés. Et comme d'autant pu le dire, il y a urgence d'agir. Et d'ailleurs, Xavier Bertrand a fait de nombreuses propositions au gouvernement et à M. le Premier ministre et j'espère qu'elles seront entendues. Les annonces sont en la hauteur, justement ? Aujourd'hui, on a notamment, avec la région de France et le président Xavier Bertrand a fait des annonces, notamment et a fait des propositions sur les franchises. Nous attendons toujours des réponses, notamment sur la franchise pour les artisans. Mais aujourd'hui, le Premier ministre s'est engagé à apporter une réponse à la proposition de Xavier Bertrand. Une fois de plus, il faut agir urgèrement. On ne peut plus rester dans un pays où il y a 15 organismes qui vont s'occuper de la gestion de l'eau. Et on demande aussi qu'il y ait plus de cohérence. Et je sais qu'il y a eu un entretien constructif entre Xavier Bertrand et le Premier ministre sur ce sujet. Justement, sur ce millefeuille administratif, est-ce qu'il faut accélérer la décentralisation du Let's Spillboot ? Cet exemple des inondations et de la souffrance des habitants pour la deuxième fois de catastrophes naturelles en si peu de temps, montre que de toute façon, il faut améliorer l'organisation de la gestion de l'eau. Les politiques se sont mis ensemble autour de la table. Effectivement, Xavier Bertrand, Philippe Ourdin, le président des chambres de commerce de la région, l'État avec Christophe Béchut, dans le gouvernement précédent, puis auprès de Gabriel Attal, là récemment, bien sûr les préfets, l'ensemble des intercommunalités et des maires, tout le monde se met ensemble pour trouver les solutions. Et les engagements de l'État, pour moi, ils sont doubles et déjà concrets aujourd'hui. Le premier, c'est qu'il y a eu déjà suppression de la double franchise quand on a deux catastrophes naturelles qui se suivent. Ça, c'est Bruno Le Maire qui l'a décidé. Et puis la deuxième décision, c'est de confier une mission qui ne va durer qu'un mois, qui doit rendre ses résultats pour proposer, justement, la simplification de ce millefeuille administratif, notamment pour les gens qui veulent changer de maison. Il peut y avoir un accord transpolitique sur ces questions ? Je pense qu'effectivement, sur la question de l'inondation, il peut y avoir un accord transpolitique. Ça fait des années qu'on demande que tous les élus se mettent au travail autour des réunions. D'ailleurs, Gabriel Attal, qui s'est déplacé dans le Pas-de-Calais, a interrompu une réunion des parlementaires locaux, des élus locaux, qui est en un sommet de travail. Elle a été décalée de quelques heures suite à sa venue. Je pense qu'effectivement, typiquement, le sujet des inondations et le sujet des sinistrés est un sujet sur lequel il peut y avoir un accord transpolitique, à condition d'avoir des réponses rapides et efficaces. Hugo Bernalissis ? Ça dépend de ce qu'on entend par un accord transpolitique. Moi, je ne suis pas par principe, je ne suis pas là pour m'entendre ni avec le Rassemblement national, ni avec la Macronie, mais pour avoir des propositions concrètes. Donc, si c'est au prix de ne pas avoir de propositions qui soient à la hauteur des enjeux, il n'y aura pas d'accord. Mais, vous savez, la politique agricole est très liée à la question de la gestion de l'eau, notamment dans le Pas-de-Calais et l'organisation de l'espace. Et donc, il faut mettre les pieds dans le plat, à un moment donné, de ce qu'on veut faire en termes de gestion de l'eau. Et il y a des contradictions à lever. Ce n'est pas, il suffit de se mettre autour de la table et d'être dans l'action, ce n'est pas vrai. Il y a des enjeux majeurs. D'ailleurs, nous, le groupe parlementaire de la France Insoumise avait présidé une commission d'enquête sur la question de la gestion de l'eau en France et notamment des pénuries d'eau. Tout ça, c'est le même sujet lié au dérèglement climatique. Donc, il serait peut-être temps d'engager la transition écologique pour être à la hauteur des enjeux. Justement, sur la transition écologique, on a vu que ce n'était pas forcément dans les nominations la priorité du gouvernement. Quelles vont être les actions dans ce sens ? Les actions qui s'imposent quand on voit ces inondations à nouveau et qui sont beaucoup plus importantes que celles d'il y a quelques années, c'est de construire différemment, d'urbaniser différemment. On a déjà eu une première loi en 2019, la loi Climat et Résilience, qui est réglementée et qui empêchait de construire sur des zones qui permettent de capter l'eau et de faire en sorte qu'il n'y ait pas ces débordements. Il y a eu une nouvelle loi, là, très récemment, l'année dernière, la loi ZAN, qui a été largement discutée avec les élus locaux. Zéro artificialisation nette. C'est difficile, les choix politiques sont là. Et c'est là qu'il faut le dialogue entre l'État et les élus locaux parce que les élus locaux, ils ont besoin de loger leurs habitants. Les gens, ils ont besoin de constructions rénovées qui ne sont pas des passoires énergétiques. Et en même temps, on ne peut pas s'étendre. Il faudra savoir renoncer au pavillon individuel et avoir d'autres modes de logement. Donc, pour nous, c'est une forte responsabilité. Pour nous tous, les élus de tous bords, et moi, je le redis, en transpartisan, parce que, finalement, passer à des solutions qui sont prônées par la France insoumise, c'est-à-dire travailler seule et dire que tout ce qu'on propose ne fonctionne pas, eh bien, on reste en statu quo ou on est dans le chaos. Vous parlez du logement, vous venez d'en parler. Est-ce que c'est la prochaine bombe sociale, Antoine Siliani ? C'est un bilan catastrophique de la Macronie, je me permets de le dire, quand même, sur le logement, ça fait six ans qu'ils sont au pouvoir, il n'y a jamais eu aussi peu de logements construits dans le pays, notamment de logements sociaux. – 192 000 demandent de logements sociaux, justement, rien que pour la région Nord-Pas-de-Calais qui sont en attente. – C'est le débat du siècle. Aujourd'hui, il est évident qu'on doit construire différemment. Mais on doit construire. Aujourd'hui, il manque de logements, et c'est comment on construit. Et moi, je crois qu'il y a un outil auquel je crois beaucoup, c'est la démocratie participative. C'est comment on construit différemment, comment on va peut-être parfois densifier des zones urbaines, mais sans dégrader le cadre de vie. Et moi, je crois énormément en l'intelligence collective. Et je suis notamment adjoint à la démocratie participative dans la ville de Croix. Et je crois qu'il faut moderniser nos façons de faire, notamment pour mieux construire, pour construire différemment, et pour avoir l'adhésion des populations dans des nouvelles façons de construire. – Et l'argent ? Et l'argent, comment on fait pour financer ces projets ? – Aujourd'hui, beaucoup de projets vont aussi être privés. Aujourd'hui, il n'y a pas de terrain, s'il n'y a pas de possibilité de construire, il n'y aura pas de nouveaux projets. Les acteurs privés ne vont pas s'intéresser à des projets s'il n'y a pas de possibilités. Donc c'est aussi un cercle vertueux à construire, mais il faut changer de méthode. Et une fois de plus, il y a également urgence, car on le sait, il y a un manque cruel de logements dans le pays. – Joshua Auchard, sur le logement social, il faut construire du logement social ? – Oui, vous parlez du logement et du logement social, prochaine bombe sociale, effectivement, dans le gouvernement. En tout cas, visiblement, ce n'est pas la priorité de ce gouvernement. Vous n'aurez pas échappé que le ministre du Logement a été démis de ses fonctions et qu'aucune thématique sur le logement n'a été remise actuellement sur le logement. Donc oui, effectivement, le logement, c'est une priorité. Ça a été rappelé, donné du pouvoir au maire, notamment en matière de logement social. C'était l'objet d'une proposition de loi qui a été débattue au Sénat, qui ne va pas tarder à arriver à l'Assemblée nationale pour renforcer le maire dans ses problématiques locales. Je pense qu'il y a aussi une politique anti-propriétaire qui est mise en place par le gouvernement Macron, le gouvernement Gabriel Attal, sur la restriction du prêt à taux zéro qui est de plus en plus difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir à ce niveau-là. Précarité du logement. On assiste effectivement à une explosion du nombre de SDF et même d'enfants sans abri. Plus de 40% en un an, avec les conséquences qu'on imagine au cœur de l'hiver. Regardez justement ce reportage d'Augustin Hanard et Jean-Marc Vasco. Des températures négatives enregistrées aujourd'hui à Lille. Une contrainte de plus pour les personnes dans le besoin. Dans ce centre d'accueil de jour, les familles sans hébergement fixe viennent trouver un peu de chaleur. Cette Algérienne de 25 ans cherche un logement depuis plusieurs mois, sans succès. Depuis plusieurs années, cette dame dort régulièrement la nuit à l'hôpital avec sa fille handicapée, pour notamment être à l'abri du froid. On attend dehors, vraiment, j'avais les mains gelées et je n'arrive pas à ouvrir mes mains, même avec des gants. Franchement, on est dans une souffrance. Au moins, au moins quelque chose, un foyer, au moins quelque chose. On ne demande pas plus. L'association en charge de ce centre propose différents services essentiels pour ces familles. On est sur les besoins primaires, clairement. On est sur se mettre à l'abri, se mettre au chaud, se mettre en sécurité, manger, se laver, laver du linge. Face au froid, deux gymnases de la métropole lilloise accueillent environ 200 personnes chaque nuit. Ce représentant d'association souhaiterait voir prolonger cette solution d'urgence. Quand il va refaire chaud, la préfecture va dire qu'on ferme le gymnase et les gens vont se retrouver dehors avec leurs enfants. C'est ça que nous, on veut dénoncer. On dit que c'est très bien de mettre les gens à l'abri, mais ce n'est pas que quand il fait moins 4, moins 5 qu'il faut les mettre à l'abri, c'est tout le temps. En novembre dernier, dans les Hauts-de-France, 5 825 demandes d'hébergement ont été reçues par le SAMU social et plus de 3600 personnes, dont près de 1000 enfants, ont vu leurs demandes refusées. 1000 enfants, on vient de l'entendre. Comment vous réagissez quand vous entendez ces témoignages de l'aide Spilboot ? Quelle est l'ambition en matière de logement du gouvernement ? Je réagis avec beaucoup de peine parce que quand on voit les mains de cette femme dont on ne voyait pas le visage et qu'on entend sa voix, forcément, on compatit. Des femmes, des enfants qui sont à la rue, on est en ce moment en période de grand froid, c'est inacceptable, quelle que soit la ville, le village dans notre région. On a eu ce débat au conseil municipal de Lille, là récemment, et heureusement, la préfecture a ouvert et renforcé le nombre de places et les financements aux associations qui s'en occupent, mais la mairie aussi a fait des efforts en ouvrant elle aussi un gymnase, des salles d'urgence et en mettant finalement tout le monde ensemble pour que toutes les places soient mobilisées. La vraie difficulté, c'est l'explosion du nombre de demandes de personnes qui arrivent en France, qui parfois n'ont, comme le disait la jeune femme, pas de travail, qui ne parlent pas encore bien français, qui ont besoin de ce tissu associatif pour pouvoir s'intégrer. On a des outils qu'il faut continuer de développer comme le contrat d'intégration qui permet de mieux financer ces associations. Je vois EOL, là, c'est une association qui fait un travail formidable la nuit, le jour. Donc, moi, je suis pour que dans tous nos débats budgétaires, on augmente le budget de la solidarité. C'est ce qu'a fait déjà Patrice Verdrit, là, à la veille de cet hiver. Ce n'est pas encore suffisant. Et puis, derrière, c'est les solutions de son, bien sûr, le travail, l'emploi, l'éducation. Hugo Bernalissis, vous êtes convaincu par... Six ans de macronisme et le résultat politique, il est là, c'est qu'il y a de plus en plus de gens à la rue et qui sont en difficulté. On est très loin de la promesse d'un Emmanuel Macron qui disait avec moi, plus personne à la rue. Zéro SDF. C'était ça, sa promesse présidentielle en arrivant. Mais non, finalement, pointer du doigt les plus précaires, les plus pauvres, les pousser à la rue, en quelque sorte, ne rien faire sur la régularisation de charges. Par exemple, ça a été toute une vague de gens qui ont dû quitter leur logement face aux impayés de loyer et de charges. Les foyers qu'on ouvre en catastrophe, quand je vois qu'il y a autant de logements vacants et qu'on ne veut pas les réquisitionner, pas juste pour l'hiver mais tout le temps, oui, je me dis qu'il y a une autre politique à faire dans ce pays. Et quand j'entends Emmanuel Macron parler de révolution à son gouvernement et à son jeune ministre Gabriel Attal, je me dis que la révolution, elle se passera du macronisme parce qu'il faut une rupture avec cette politique qui produit de la pauvreté et de la misère. Joshua Auchard, des réquisitions de logements vacants, vous êtes pour ? C'est encore une fois une mesure anti-propriétaire. Si on réquisitionne les logements vacants, les propriétaires qui ont investi en logement ne pourront plus le louer et n'investiront plus. Pour être propriétaire, je pense qu'effectivement, ça a été rappelé, c'était la grande promesse d'Emmanuel Macron dans son début de mandat, zéro SDF à la rue, les centres d'hébergement d'urgence sont très bien, il y en a du verre à Lille, il y en a du verre à Denain dans ma commune, c'est une rustine mise sur le problème du logement. Quelle solution ? On a besoin de budget, on revient à la solution du logement, beaucoup de maires veulent construire, on a le problème de la loi Zannes qui pose souci, mais on a le problème des friches sur lesquelles ça coûte beaucoup plus cher de construire et sur lesquelles il n'y a pas de fonds mis en place par le gouvernement pour aller combler ces dents creuses dans les communes, le problème de l'inflation et la politique du chèque mis en place par le gouvernement Macron, on a cru comprendre qu'il voulait arrêter cette politique du chèque, ça fait des années qu'on la dénonce, mais effectivement le problème de l'inflation est le problème majeur qui attend le gouvernement de Gabriel Attal, le gouvernement qui s'est allié au LR à voir ce qu'ils vont nous proposer dans les prochaines semaines. Antoine Silani, justement. Aujourd'hui, vous l'avez souligné, il y a un double problème, il manque de logement, mais il y a également un immense problème de pouvoir d'achat. Et je tiens d'ailleurs à saluer qui, sur le territoire régional, agissent aujourd'hui auprès des gens les plus fragiles. Et je pense qu'il est important de souligner leur bénévolat parce que ce qu'ils font, c'est extraordinaire pour les autres. Mais il y a également ce problème de pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, on le voit dans nos communes, on le voit sur nos territoires, des gens qui travaillent, qui travaillent et qui n'ont plus les moyens soit de subvenir un prêt, soit de payer un loyer. Quelle solution alors ? Et aujourd'hui, il est important de libérer le travail. Il faut que le travail paye plus. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, on vit dans une société. Lorsqu'on gagne deux SMIC dans un couple, en métropole, on ne s'en sort pas. Comment c'est aux entreprises de plus payées ? Comment on libère ? C'est peut-être en baissant les charges déjà. Peut-être en remettant des heures supplémentaires défiscalisées, sans limite. Peut-être en mettant plus de primes au travail comme Xavier Bertrand le proposait durant la primaire. Et il est là, elles sont là aussi les solutions. Libérer le travail. Il faut redonner du pouvoir d'achat français et on réglera déjà beaucoup de problèmes comme ça. C'est envisagé, Violette Spilboud, baisser les charges, y compris sur le coût de l'énergie. Est-ce qu'on va maintenir cette annulation de charges ou est-ce qu'on va augmenter de 10% le prix de l'énergie au premier égard ? Peut-être deux choses. Deux choses, d'abord, sur l'accompagnement des entreprises. Effectivement, il faut continuer d'être très vigilant parce qu'on est quand même en ce moment à la fin des PGE, à la fin aussi des moratoires de l'URSSAF qui fait que parfois, notamment les PME, se retrouvent dans un moment de grandes difficultés de paiement où il pourrait y avoir plus de dépôts de bilan alors qu'il y a plutôt une croissance et une belle activité en particulier dans notre région des Hauts-de-France. J'allais dire Nord-Pas-de-Calais, mais des Hauts-de-France. Et puis, la deuxième chose, c'est le travail. Bien sûr, on se rejoint sur la valeur travail. Gabriel Attal l'a redit. C'est fondamental que des gens qui travaillent, qui gagnent aujourd'hui, en particulier des petits salaires, puissent mieux s'en sortir. Ça passe par des mesures d'accompagnement, bien sûr, comme la prime d'activité, mais aussi par un effort des entreprises. Et moi, je tiens à le dire, quand on a des entreprises qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de bénéfices pour leurs actionnaires, on veut qu'ils augmentent les salaires. Et par exemple, un des exemples, c'est la prime Macron, une prime qui permet d'être distribuée à tous les salariés en même temps, quel que soit leur niveau dans l'entreprise. Elles ne sont pas suffisamment mises en oeuvre par les entreprises. Sur le coût de l'énergie ? Sur le coût de l'énergie. Les 10% ? On a toutes les questions en même temps, mais bon, c'est ça d'être dans la majorité. Sur l'électricité, alors le Premier ministre n'a pas encore confirmé la décision du gouvernement. Vous, vous êtes pour ? Je suis consommatrice d'électricité, j'ai des gens autour de moi, personne n'a envie de payer 10% de plus d'électricité à un moment où on est dans les tarifs les plus hauts où il y a les grands froids. Donc bien sûr, c'est très impopulaire et on n'a pas envie de payer plus en électricité. C'est déjà beaucoup augmenté et en particulier, comme vous le disiez, les régularisations de charges de l'année dernière pour tout le monde. En même temps, il y a une réalité, c'est que pourquoi ces tarifs ont été maintenus depuis la crise Covid puis la crise Ukraine, c'est que les taxes ont été annulées sur l'électricité. C'était une grande partie des recettes de l'État et ces taxes, elles vont être doucement remises en œuvre, pas complètement, pas comme avant, sinon ça serait près de 20% d'augmentation, limitée à 10%, mais c'est une nécessité pour réduire les déficits de l'État. Je comprends que chaque Français, dans sa propre consommation, dans son budget du mois, ce ne soit pas sa priorité le déficit de l'État, mais nous, on est en responsabilité, c'est la différence avec ce que je veux dire. Vous nous parlez des Français qui ne veulent plus payer 10% de factures, 10%, 20% de la facture d'électricité en plus, c'est entendable, mais il y a surtout une grande majorité de Français qui ne peuvent plus payer ces 10% de factures en plus, donc il est urgent de mettre en place des mesures. Il y a des Français qui ne veulent plus les payer, c'est sûrement votre cas, et il y a des Français dans les territoires ruraux, les Français les plus pauvres, qui représentent maintenant une majorité de Français qui ne peuvent plus payer ces 10% en plus. C'est une majoration de taxes. Donc vous êtes contre aussi ? Moi, je pense qu'il faut vraiment annuler cette majoration de taxes qui sera un cadeau terrible. Vous serez d'accord là-dessus, j'imagine ? C'est une décision du gouvernement, donc elle peut être annulée, elle doit être annulée en tant que telle, mais il faut régler ce problème parce qu'il y a un marché de l'énergie qui a été décidé au niveau européen qui nous met dans la situation dans laquelle on se trouve, il faut en sortir, il faut régler ce problème-là, et la France doit être motrice dans cette direction, et puis il faut fixer les prix, on est pour le blocage des prix, d'administrer un certain nombre de prix, notamment des produits de première nécessité et de l'énergie, parce que sinon on ne s'en sortira pas, parce qu'à la fin, au bout de chaîne, c'est des profits faramineux. Autre dossier qui va revenir rapidement sur le tapis, la loi immigration. Le Conseil constitutionnel rendra son avis le 25 janvier. Est-ce qu'elle doit être modifiée, Violette Spilblout, comme l'a laissé entendre le Président ? Elle va être modifiée parce que dans les négociations qu'il y a eu avec le groupe des Républicains à l'Assemblée nationale pour qu'elle puisse être finalisée et être définitivement promulguée, il y avait un certain nombre de mesures pour lesquelles nous, on était déjà convaincus que ça ne passerait pas le filtre du Conseil constitutionnel. Après, parce que c'était à un moment le choix des Républicains de pouvoir aussi affirmer, enfin je le crois, je parle à votre place, désolé, de pouvoir affirmer un certain nombre de principes nécessaires à changer dans la Constitution. Quand on fait un compromis, c'est ça, on renonce à un certain nombre de choses sur lesquelles... Mais en sachant que ce n'était pas possible. Sur lesquelles nous, on n'est pas forcément d'accord, mais un compromis, c'est une négociation. C'est comme quand vous êtes avec des syndicats, vous devez faire des concessions. Donc moi, ça ne me choque pas. Ce qui était important, c'est qu'on puisse avoir plus de régularisation, plus de régularisation. C'est comme si l'anis sur le Conseil constitutionnel. la digue, l'arc républicain, je ne sais pas trop quoi. Pour les personnes délinquantes. Juste on va même un peu étrange de faire des concessions à l'extra-droite. Moi, la... Non, je ne m'y en veux pas, je suis extrêmement calme, mais je sais où c'est le ton. Aujourd'hui, nous devons reprendre le contrôle des flux migratoires. C'est impératif. C'était l'esprit de cette loi immigration. Grâce aux Républicains, Si elle est modifiée. Grâce aux Républicains, il y a une loi courageuse qui a été votée et qui règle un certain nombre de problèmes et qui n'est qu'une première étape. Je tiens à le rappeler parce qu'il faudra un référendum par la suite comme le propose d'ailleurs Xavier Bertrand. Néanmoins, moi, j'étais étonné que le président de la République, dès le lendemain, dès le lendemain de la notion d'avoir une parole politique. Pour vous, la loi sera encore valable même si elle est modifiée ? Elle sera encore... Si elle est modifiée qu'elle enlève les réformes courageuses qui ont été prises, c'est dommageable pour le pays parce qu'elle est là la question. C'est qu'est-ce qu'on fait pour régler les problèmes dans ce pays ? Et là, en même temps, ce qu'on remarque aussi avec cette loi, c'est que là, en même temps, c'est terminé. Et je crois qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron ne l'a pas compris car il n'y a aucun changement en méthode au sommet de l'État et c'est bien dommage. – Joshua Euchar, justement, est-ce que vous avez peur d'une censure du Conseil constitutionnel ? – Peur d'une censure ? Le Conseil constitutionnel fera bien ce qu'il a envie de cette loi immigration. Il a reçu, en tous les cas, je pense, des instructions de censurer cette loi. On verra ce qu'il en ressort. La seule solution, le vote de cette loi immigration, effectivement, de cette petite loi immigration, des petites mesures, c'est l'acte 1. L'acte 2 sera l'élection de Marine Le Pen en 2027 avec ce qu'on propose depuis des années. On n'a pas attendu Xavier Bertrand et Éric Ciotti, dernièrement, pour faire un référendum. La seule solution, quand il y a de telles difficultés en France, c'est de revenir aux urnes, de faire un référendum. Tous les partis ont refusé, les filets premiers, ont refusé de revenir aux urnes sur ce sujet-là. Ils savent bien ce que finalement attendent les Français. – Alors, l'émission touche à sa fin avant de se quitter. Je vous propose, en quelques mots, peut-être de nous donner votre vœu pour cette nouvelle année, un projet de loi qui vous tient particulièrement à cœur, Violette Spilbout. – Alors, j'en ai deux. Un projet que je veux faire avancer, c'est celui de l'éducation aux médias, de la lutte contre la désinformation qui menace en particulier nos jeunes et qui inquiète beaucoup les parents. Donc, c'est un sujet sur lequel je suis très engagée auprès des services de l'éducation. Et puis, le deuxième, c'est la proposition de loi dont je viens d'être nommée rapporteure pour protéger les élus locaux contre les violences et améliorer leur statut. Donc, ces élus qui, partout sur le territoire, maires, élus locaux, dans des petites comme grandes communes, doivent pouvoir continuer et de s'engager pour un fonctionnement démocratique protégé. – Joshua Euchar, c'est quelque chose que vous pourriez soutenir ou vous avez d'autres voeux pour cette année 2024 ? – C'est des initiatives qu'on peut soutenir, effectivement, même si en matière de fausses informations, souvent la Macronie est en pointe sur ce sujet-là. Nous, on aurait deux sujets effectivement majeurs. Un qui concerne la majorité de Français, il le place d'ailleurs en premier, c'est la lutte contre l'inflation, contre les taxes. Et la deuxième, c'est notamment les violences faites aux femmes en soutenant des initiatives locales, notamment celle du maire de Bouchard, le de Vigzentech qui propose des accompagnateurs vigilants. On sera avec d'autres députés, avec d'autres sénateurs, en avant-première, effectivement, sur cette initiative pour la soutenir au Sénat et à l'Assemblée nationale. – Antoine Silani, pour LR. – Moi, cette année, je l'ai placé sous le signe de l'engagement et du bénévolat. Et moi, si j'ai un message à passer aux téléspectateurs, c'est profiter de cette année olympique pour s'engager, s'engager dans des clubs sportifs, dans des associations caritatives, dans des associations politiques et dans tout type d'engagement. Parce qu'aujourd'hui, je pense que la France a besoin d'engagement et toutes nos associations ont besoin de bénévoles. Donc, si j'ai un message pour cette année, c'est engagez-vous, engagez-vous pour changer la vie des gens. – On entend le vice-président au sport de la région, Hugo Bernalicis. – Moi, déjà, je forme le vœu qu'en ce tout début d'année, le 21 janvier prochain et le 14 janvier également, il y ait beaucoup de monde dans les manifestations contre la loi Asile et Immigration et qu'on puisse manifester notre solidarité, notre fraternité humaine parce que nous sommes avant tout des êtres humains et que je suis très attaché, contrairement à d'autres autour de cette table, à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et la deuxième chose, c'est que la proposition de loi que nous avons fait voter à l'Assemblée nationale dans notre niche parlementaire pour avoir une alternative systématique à la dématérialisation des procédures administratives, que ça aboutisse, qu'enfin, on ne soit plus contraint obligatoirement de passer par l'outil numérique pour faire une démarche. Quand ça fonctionne, que les gens l'utilisent, tant mieux, très bien, mais qu'on prévoit pour les 20% de la population qui ont des difficultés à faire ces démarches administratives, enfin, une solution, l'accès aux droits, ça ne se négocie pas. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Meilleur vœu à tous pour 2024. Tout de suite, dimanche en politique nationale, suivi du 12-13, présenté par Christelle Massin. Je vous souhaite un très beau dimanche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501